bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un tour de commandement l'endroit on adore parler du commandeur ici Thibaut et aujourd'hui je suis tout seul pour parler de l'édition assassin's creed de magic je vous rappelle vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux sur facebook twitter instagram on y est et on vous publie à chaque fois qu'il ya une vidéo qui sort ou à chaque fois qu'il ya une grosse news qui est annoncée donc n'hésitez pas à nous suivre là-bas également comme ça vous vous tenez au courant de ce qu'on fait il y a également le discord dans la description de la vidéo si vous en avez besoin pour rejoindre la communauté on a 3600 personnes actuellement qui se retrouvent dessus pour discuter et jouer en commandeur donc profitez en vous pouvez également nous suivre sur twitch puisqu'on fait des lives régulièrement chaque semaine divers et variés donc voilà n'hésitez pas à les jeter un petit coup d'oeil c'est du contenu en plus mine de rien qu'on fait pas forcément vidéo puis c'est l'occasion de discuter et d'échanger directement avec vous en en live quoi voilà donc c'est l'occasion et si jamais vous pouvez pas suivre ces lives en fait on a les replay des lives sur la chaîne secondaire youtube les archives de la tour de commandement donc allez jeter un coup d'oeil elle est pas totalement à jour il ya du retard ouais mais il ya déjà énormément de vidéos dessus donc beaucoup de choses à voir et probablement des choses qui pourraient vous intéresser également que ce soit du gameplay de l'analyse la construction des que la discussion autour de certains sujets du commandeur ou de magic en général n'hésitez pas à aller faire un tour également voilà on va en profiter également pour remercier nos tipeurs et tipeuses de la tour de commandement ce sont les personnes qui nous permettent financièrement de continuer tout ça de continuer à maintenir les deux studios le matériel qu'il faut avec et simplement avoir le temps de faire tout ce qu'on fait pour la tour donc un grand merci à vous et je vais remercier plus particulièrement nos grands mécènes donc ceux qui nous soutiennent à fond c'est à maroc the fish spirit yvon d'evo chaque mois et l'ef un grand merci à tous les cinq pour votre soutien et un grand merci évidemment à tous les autres et si vous souhaitez les rejoindre et également nous soutenir dans la description de la vidéo vous avez accès notre tipeee et voilà écoutez on vous dira merci aussi la prochaine fois bref aujourd'hui on parle de l'édition magic assassin's creed je vais être assez honnête avec vous tout de suite on va pas se mentir voilà on se connaît un peu un peu je ne suis pas un fan d'assassin's creed je suis même plutôt l'inverse je voilà ça me saoule ça me gonfle assez vite comme série de jeu donc voilà je n'ai absolument pas les références je connais vite fait le gameplay qu'il y a globalement dans l'extérieur dans les parons l'extension dans les dans les différents jeux mais ici on est là pour parler de magic et des cartes qui sont faites autour dans ce mini 7 si vous ne le savez pas voilà donc un mini 7 d'une centaine de cartes à peu près qui inclut également d'ailleurs à côté des kits de démarrage c'est à dire un lot de deux decks de 60 cartes non commandeur je le précise et du coup qui sont faits généralement pour initier en fait et pour prendre en main magic avec des cartes un petit peu moins complexes mais on a des cartes exclusives dedans qu'on va également regarder donc voilà il ya pas mal de choses à dire là dessus et notamment parce que dans l'édition déjà il y a 37 créatures légendaires vous vous rappelez j'ai une centaine de cartes donc ça 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 prend quand même beaucoup de place il y a aussi une trentaine de rééditions que je n'aborderai pas dans cette vidéo pour des raisons pratiques parce que là je vais aborder la totale aujourd'hui donc autant vous dire je dois analyser beaucoup de choses et les rééditions sont globalement sympa ça y'a rien à dire là dessus donc voilà je pense qu'on peut y aller voilà et vous le saurez assassin's creed est tourné autour des assassins ben ouais c'est c'est un petit peu bizarre mais tu sais c'est surprenant bref on commence avec les créatures légendaires et je vais commencer par celles qui sont trouvables uniquement ou plutôt principalement dans le set c'est à dire on est booster infini les booster collector on va commencer avec l'élah hassan vous m'excuserez pour les prononciations qui sont foireuses bien sûr c'est un humain assassin qui coûte quatre dont un blanc c'est une 3-4 initiative et quand elle arrive sur le champ de bataille à chaque fois qu'au moins un assassin que vous contrôlez un plus j'ai baissé de combat à un joueur renvoyer une carte historique ciblée depuis votre cimetière dans votre main alors ça va être assez compliqué parce que assassin en blanc même avec cette édition là on a quand même relativement peu donc du coup l'élah elle s'intègre plutôt bien dans d'autres decks qui vont avoir plusieurs couleurs peut-être blanc noir rouge par exemple blanc bleu noir oui le noir est nécessaire quasiment obligatoire mais du coup pour avoir une masse d'assassins en fait et pouvoir se dire bah tiens je vais utiliser sa capacité après c'est aussi à l'arrivée en jeu et toute façon elle fonctionne également toute seule donc on sait on peut aussi la faire fonctionner solo en disant bah tiens je veux juste que l'élah soit celle qui va souhaiter blinker soit attaquer sans se faire bloquer éventuellement pourquoi pas en lui donner de l'évaluation et pouvoir récupérer du coup des cartes historiques donc ça va être légendaire ou artefacts et là y'a tes chars qui fait j'ai un petit truc là voilà mais autant vous dire que là dessus c'est quelque chose qui peut fonctionner si on parle dans cette logique là de blink et ou attaque avec l'élah en disant bah tiens je vais monter un mono blanc artefact par exemple pourquoi pas on peut on enchaîne avec c'est nous protectrice de la à la vue persante une créature légendaire oiseau et éclaireur pour deux dont un blanc c'est une de 1 vol vigilance vous pouvez l'engager l'exilé pour que vous gagnez deux points de vie et regarde et quand une créature légendaire que vous contrôlez attaque et n'est pas bloqué si c'est nous est exilé mais déla sur le champ de bataille attaquante très particulier comme design puisque du coup c'est un commandant qui veut être exilé qui veut rester en exil ça c'est particulier en fait moi je devrais plus en support dans un deck que réellement la tête du deck après bon voilà on peut faire un mono blanc légendaire en disant bah c'est nous on va la mettre en exil et puis bah bah si on va mettre les créatures légendaire peut-être avec le vol pourquoi pas mais c'est assez intéressant d'ailleurs dans un deck vol elle serait très bien ça c'est sûr là dessus en plus c'est la vol vigilance donc elle peut attaquer si on joue dans un par exemple un kanji ou quelque chose du genre ça peut être très intéressant de se dire bah tiens j'ai des attaquants volants légendaires bah c'est parfait je peux ensuite exilé c'est nous et la prochaine attaque bam la faire revenir en fait directement au jeu donc c'est assez marrant là dessus honnêtement ça fonctionne plutôt bien et je suis pas mécontent en fait du design de la carte mais par contre à la tête de son propre deck c'est ultra précis il faut voir ce qui peut être fait mais ça va être un petit peu de janky je pense si vous le faites on continue avec le bleu et léonard de vinci oui ça fait très bizarre mais oui on a des personnages historiques bien sûr dans ce set créatures légendaires humains et artificiers 3 3 pour 3 dont 1 bleu pour 5 dont 2 bleus jusqu'à la fin du tour les mécanoptères que vous contrôlez ont une force et une endurance de base de xx ils étant le nombre de cartes dans votre main et pour trois dont 1 bleu et en engageant piocher une carte puis défaussez vous d'une carte si la carte des faussettes est une carte d'artefacts exilé de votre cimetière si vous faites ainsi créer un jeton qui en est une copie excepté que c'est un artef excepté que c'est une créature artefact 02 mécanoptère avec le vol en plus de ses autres types la première capacité utilisée la seconde elle est assez sympa si on défausse une carte d'artefacts qui peut être par exemple relativement chère ne serait-ce que voilà dire bah tiens je vais défausser une une forge de sombrasser qui rend tous les artefacts indestructibles bah autant dire que c'est assez intéressant de se dire bah tiens j'ai une j'ai juste à payer 3 je me défausse puis je fais une copie ouais d'accord alors après bien sûr bien sûr si vous faites comme ça il ya un risque éventuellement qu'elle soit exilé ou qu'elle soit renvoyé dans la main c'est un peu le problème aussi et du coup là vous perdez définitivement le cet avantage là mais ça peut être suffisamment intéressant en mono bleu ça fonctionne bien la première capacité fonctionne également très bien avec le côté bah tiens j'ai beaucoup de cartes en main donc si vous arrivez à piocher énormément ça peut être pas mal et si vous arrivez par exemple à doubler la pioche avec je pense notamment archite des marettes ou le perspicacité sans âge de teferi la deuxième capacité devient assez intéressante on pioche 2 on défausse 1 non du coup on se retrouve avec une plus value très intéressante et qui fonctionne bien également avec la première capacité donc du coup il ya des choses à faire après le côté mécanoptère bah mine de rien ça tourne je veux dire on a quand même beaucoup de choses qui font des jeux ton mécanoptère à droite et à gauche donc ça peut fonctionner en fait en jouant full artefact là dessus ouais ça peut être très très cool et assez bien fichu et ça peut jouer évidemment dans d'autres styles de jeu même si je pense que léonard a envie de fonctionner un peu solo on passe maintenant au légendaire noir avec des semaines miles créatures légendaires humains états et assassin pour deux dont un noir c'est une 1 3 menace il gagne plus un plus zéro pour chaque autre assassin que vous contrôlez et chaque carte d'assassin dans votre cimetière et à chaque fois qu'il inflige le combat à un joueur surveiller x x étant la quantité de blessures qu'il a infligé à ce joueur alors là on est vraiment fou l'assassin l'avantage c'est qu'on est en mono noir donc c'est loin d'être un problème de jouer mono noir assassin il y en a beaucoup 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 et le boost est quand même assez violent alors après c'est vrai que pour deux manas en tant que commandant on se dit ouais mais j'ai rarement joué tour 2 enfin du moins dès que j'ai deux manas en me disant je vais avoir un boost dessus non ça va être relativement rare après l'avantage c'est que si on joue tôt le surveiller x nous permet en fait de mettre des assassins supplémentaires au cimetière donc ça peut être intéressant de se dire bah tiens ah voilà je vais je vais taper mais en même temps je vais réussir à booster en fait mon des mondes alors je donnerai juste aussi une autre astuce c'est la dominiciatie oui il n'y a pas grand chose en mono noir qui permettra de donner ça va être beaucoup des cartes incolores bien sûr mais en fait c'est assez intéressant puisque derrière bah plus vous allez mettre de patates plus vous allez pouvoir surveiller du coup booster votre créature donc vous pouvez la booster entre les dégâts d'initiative et les dégâts normaux sur une dominiciatie ça paraît assez intéressant donc bon c'est assez sympa et ça s'intègre très bien dans des dégâts assassin bien sûr on a ensuite rochane magistère secrète qui coûte quatre dont un noir c'est une 4x4 humain et assassin légendaire les autres créatures que vous contrôlez sont des assassins en plus de leurs autres types c'est vrai aussi pour les sorts de créatures que vous contrôlez et les sorts de créatures que vous possédez qui ne sont pas sur le champ de bataille les créatures face cachée que vous contrôlez on la menace et à chaque fois qu'un permanent que vous contrôlez est retourné face visible vous piochez une carte et vous perdez un point de vie alors le fait de donner l'île sur le type le sous type assassin à toutes vos créatures mais en fait ça règle beaucoup de problèmes comme on l'a on a vu des semaines de juste avant qui veut des assassins partout à l'avantage c'est que rochane permet de donner ce type à toutes nos cartes de créatures où qu'elle soit ce qui est super parce que du coup ça fonctionne très bien avec des semaines d'un côté très bonne équipe donc là ça fonctionne mais en plus la blague c'est que alors il nous parle de créatures face cachée on est là quoi what parce que pour le moment je vous ai pas encore parlé en effet de certaines mécaniques qui sont revenus notamment le voilage et le déguisement qui permettent du coup d'avoir des créatures face cachée donc rochane peut fonctionner avec ça mais moi tout simplement ce que je vois c'est que notre commandant la rochane va donner un type assassin à tout le monde donc je la vois peut-être plus dans des decks assassins qui veulent beaucoup d'assassins comme des smone ou bien là peut-être les decks déguisement comme on va voir avec d'autres commandants plus tard on enchaîne avec le rouge et alexios deimos de cosmos mais ça fait beaucoup de hausses une créature légendaire humain et berserker pour 4 dont un rouge tune 4 4 piétinement et il attaque à chaque combat si possible il ne peut pas être sacrifié et ne peut pas attaquer son propriétaire vous voyez le truc arrivé au début l'entretien de chaque joueur ce joueur acquiert le contrôle d'alexios le dégage et met un marqueur plus en plus bien sur lui il a qu'à la célérité jusqu'à la fin du tour bah en fait c'est vraiment tiens j'ai un gros bourrin je vais le passer comme ça autour de la table et voilà on va enchaîner on va faire des trucs quoi c'est très intéressant parce qu'on est vraiment sur un côté presque incitation mais incitation vénère parce qu'il peut pas attaquer en fait même si vous retrouvez en 1v1 il peut pas vous attaquer vous donc c'est assez cool moi j'aime bien donc ça fonctionne plutôt pas mal le fait qu'il puisse pas être sacrifié c'est génial c'est exactement ce qu'on veut et vu que la personne en acquiert le contrôle juste pendant son tour il suffit de donner encore un peu plus d'évasion par exemple un petit truc le vol une bricole du genre ça paraît plutôt pas mal voilà ça paraît plutôt pas mal du tout donc voilà mais moi je trouve ça assez cool et je pense qu'il ya un deck à monter autour qui peut être assez sympa ou bien vous pouvez intégrer évidemment dans des jeux qui jouent avec le fait de donner des permanents aux adversaires etc voilà donc ça peut être assez marrant on enchaîne avec le vert et une création légendaire humain et assassin qui s'appelle aveline de grand près c'est une créature qui coûte quatre manas dans deux verts c'est une 3 3 contact mortel et à chaque fois qu'une créature qu'avec le contact mortel que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur met ton marqueur plus un plus un sur cette créature et elle a le déguisement pour un noir et un verre donc en vrai on est rentré en multicolore oh mon dieu le déguisement je rappelle en fait vous pouvez annoncer pour trois de maman n'importe quelle couleur ce sera une 2 2 avec la parade 2 et en fait vous pouvez payer un noir un verre pour la retourner du coup face révélé et du coup c'est très intéressant parce que vous pouvez le faire après avoir déclaré l'attaque bon hop vous avez une 2 2 vous avez posé pour 3 d'accord bam au tour suivant à pour la retourner pour deux vous avez directement aveline qui va infliger des blessures et vous mettez autant de marqueurs sur elle donc c'est une elle va gagner plus trois plus trois tout de suite en marqueur c'est génial alors le côté jeu avec le contact mortel je trouve très intéressant on avait fine si vous souvenez en mono verts qui jouent avec le contact mortel et le poison et eh ben en fait là il ya une bonne synergie le jeu contact mortel il a l'air assez fun et aveline balle fonctionne exactement comme on a envie que de voir fonctionner le deck quoi on est dans les deux couleurs majeures de de contact mortel et ça fonctionne quoi donc ouais on a très bon commandant et qui a pas besoin d'être orienté assassin pour le coup autre combinaison un peu particulière puisque ici on va avoir des commandants monocolore mais qui ont le partenariat ensemble donc je vais forcément en parler ensemble c'est evie fry et jacob fry et v fry coûte deux dont un bleu c'est une 2 1 humain et assassin bien sûr elle partenariat avec jacob et pour un en l'engageant piocher une carte puis défaussez-vous d'une carte quand vous défaussez d'une carte de créatures de cette manière une créature ciblée que vous contrôlez ne peut pas être bloqué ce tour 6 et jacob fry lui il est humain et assassin également il est 3 2 pour 3 dont un noir et à chaque fois qu'au moins un assassin que vous contrôlez un fiche de besoins de combat un joueur exilé jusqu'à une carte d'assassin ciblée ou jusqu'à une carte avec la course libre ciblée de votre cimetière si vous faites ainsi copiez là vous pouvez lancer la copie alors ici la course libre on y reviendra un petit peu après c'est une nouvelle mécanique de l'extension qui est assez intéressante en gros ici a vraiment un côté très synergique c'est d'un côté on pioche des fosses on défausse une créature jacob va toucher en étant imbloquable grâce à la capacité des dévies et du coup on va pouvoir créer une copie qu'on va pouvoir lancer en fait de la créature donc on recycle plus ou moins la créature c'est pas forcément ma combinaison préférée puisque en fait finalement il ya un autre commandant qui fonctionne très bien avec evie fry qui ne peut pas être partenariat avec bien évidemment mais quel partenariat c'est le fantôme de ramirez dipietro puisque lui permet de récupérer en fait quand on fait des dégâts une carte qui a été défaussée ce tour ci donc c'est voilà il ya une meilleure synergie là dessus jacob est sympa bien sûr mais je pense pas qu'il soit aussi violent que la combinaison evie avec avec dipietro bon bah voilà je vous donne un petit astuce et on a également un autre commandant monocolor mais en fait cinq couleurs et je dois en parler évidemment c'est Ezio Auditore da Firenze créature légendaire humain et assassin 3-2 pour deux dont un noir menace les sorts d'assassins que vous que vous lancez en course libre pour deux noirs c'est à dire que si jamais vous avez infligé des blessures de combat avec un assassin ou un commandant ce tour ci vous pouvez en fait utiliser le lancer le sort avec le son coup de course libre c'est un coup alternatif voilà et à chaque fois qu'Ezio inflige des blessures de combat un joueur vous pouvez payer un de chaque couleur si ce joueur a dix points de vie ou moins quand vous faites ainsi ce joueur perd la partie ok alors là du coup on se trouve avec un cinq couleurs assassin qui se transformera très souvent en tricolore ou bicolore assassin ça c'est sûr il ya pas grand chose à dire de plus mais le truc de course libre en fait est assez intéressant le fin le coup de course libre est assez intéressant je vais vous l'analyser assez vite fait mais une manière générale dans toutes les cartes dont je vais parler avec la course libre il est intéressant puisque le fait que ce soit pas uniquement assassin mais également commandant ça fait que un commandant qui a un minimum agressif et ici Ezio a l'avantage d'avoir la menace ce qui est super quand on coûte que deux manas voilà donc ça peut aller relativement vite en fait pour commencer à lancer des assassins qui peuvent coûter cher bon il n'a pas des masses mais il y en a quelques-uns quand même et du coup qui vont vous coûter que deux noirs à lancer donc du coup c'est assez étrange parce qu'en fait on est sur un cinq couleurs mais pour moi qui ressemble beaucoup plus un monocolore vu que le course libre coûte de noir en fait le coup de course libre qui est donné par Ezio donc là dessus je suis plus c'est très noir avec des petits splashes dans les autres couleurs donc là dessus à faire attention et peut-être pas trop se disperser en faisant un cinq couleurs good stuff parce que le noir est dominant dans ce deck ça c'est c'est sûr là dessus après voilà vous pouvez chercher les meilleurs assassins etc pour moi la dernière capacité c'est vraiment bon je veux pas dire c'est mauvais je dis juste que c'est pas forcément le truc qu'on doit viser l'avantage c'est que du coup grâce à capacité le commandant les cinq couleurs ça il faut en profiter mais derrière c'est une capacité à utiliser à l'occasion mais j'imagine qu'en jouant assassin vous allez pouvoir utiliser certaines cartes qui vont permettre de les booster suffisamment pour mettre beaucoup de dégâts surtout un stade avancé de la partie où un joueur est sur le point de mourir donc j'ai un petit doute là dessus je pense qu'elle va être utilisée à l'occasion mais pas non plus très très souvent quoi après les cartes qui sont très synergique avec bon pourquoi pas on a ensuite pour rentrer dans les multicolores multicolores à des wallets briseur de chaîne une créature humain assassin et pirate qui coûte trois doigts un bleu et un noir c'est une 4 1 et quand elle arrive sur son bataille vous révélez les six cartes du dessus de votre bibliothèque mettez une carte d'assassin de pirates ou de véhicules par miel dans votre main et le reste en dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire à chaque fois qu'un véhicule que vous contrôlez un figé sur le combat à un joueur vous pouvez renvoyer à des wallets depuis votre cimetière dans votre main ouais alors là c'est vraiment le côté c'est une 4 1 qui est là pour soit attaquer comme un gros bourrin soit bloquer les gros attaquants adverses enfin gros attaquants moyens attaquants adverses avec de la plus value en plus oui bon je vais pas dire que c'est assez oubliable mais un petit peu parce que le côté véhicule ça fait qu'on va avoir tendance à le jouer plus véhicule que assassin mais il ya une bonne synergie c'est à dire que à des wallets arrive en jeu on va pouvoir récupérer un véhicule qui va pouvoir être joué puis piloter pour pouvoir éventuellement remettre à des wallets dans votre main et du coup pouvoir rejouer ensuite refaire de la value etc donc il ya une bonne synergie mais même si c'est sympa je pense pas que ça va casser trois pattes à un canard on enchaîne avec altair ibn la ahad excusez moi c'est pour la prononciation du coup c'est une créature légendaire humain assassin qui coûte un rouge un blanc et un noir c'est une 3 3 initiative et à chaque fois qu'il attaque vous exilie de votre cimetière jusqu'à une carte d'assassin ciblée avec un marqueur souvenir sur elle puis pour chaque carte de créature que vous possédez en exil avec un marqueur souvenir sur elle créer un jeton engagé attaquant qui en est une copie exilie ces jetons à la fin du combat waouh et ben ça c'est très bien c'est très très fort alors évidemment c'est assassin voilà bon après je comment dire je vous rappelle qu'il ya des cartes notamment une qu'on a parlé juste avant qui donne le type assassin à toutes vos créatures ou qu'elles soient voilà donc peut-être un petit truc à faire là dessus non voilà sérieusement ça c'est intéressant en plus altair c'est une capacité déclenche au moment de l'attaque je rappelle qu'on a ici dans les mêmes couleurs qui fonctionnent avec l'attaque donc imaginez deux copies de chacune des créateurs vous avez exilie avec elle taillir ensuite pour mettre les créatures au cimetière en fait c'est assez intéressant puisque on a en noir rouge enfin blanc je ne compte pas dans ces couleurs là mais le noir et le rouge on va voir le sacrifice d'un côté et la défausse de l'autre pour réussir à dire bah tiens hop voilà je remplis un peu mon cimetière voilà auto meule aussi vous pouvez le faire tac je remplis mon cimetière avec les outils que je veux pour ensuite pouvoir les copier avec elle taillir et moi je trouve assez sympa en vrai il est il est assez cool il est assez cool ça peut être très agro très violent on enchaîne avec arba zmi une créature légendaire humain et assassin blanc un blanc et un rouge pardon de 2 à chaque fois qu'arba z ou un autre permanent historique non jetons arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle arba z inflige une blessure à chaque adversaire vous gagnez un point de vie waouh la fâche alors arba z c'est un peu la violence quoi parce que bon déjà il fait un truc à l'arrivée en jeu de son côté mais alors on dit non jetons heureusement parce que je vous rappelle que les trésors sont techniquement des permanents historiques mais il ya beaucoup beaucoup de boucles et de combos qui peuvent être envisagés avec arba z puisque je vous rappelle que des boucles de réanimator notamment avec des artefacts on dit coucou à tes chars coucou voilà eh ben mine de rien ça existe et avoir arba z eh ben limite l'avoir en tant que commandant pour un des combos réanimation artefacts ça paraît plutôt violent donc voilà je j'ai pas grand chose d'autre à dire en fait après il est assez intéressant si vous voulez juste jouer avec des petites légendaires à côté si vous voulez vous amuser en effet quelques artefacts mais en effet ça va être un jeu très artefact centré et qui va pouvoir juste envoyer la sauce en permanence les adversaires on continue avec arnaud dorian dorian créatures légendaires humains et assassins 3 3 pour 4 dont un noir et un rouge elle a le contact mortel les autres assassinats que vous contrôlez gagnent plus de plus zéro et elle a le déguisement pour un noir un rouge ouais je et ben j'ai pas grand chose à dire c'est un bon lord en fait aux assassins après bon le plus 2 plus zéro ça donne envie en fait surtout d'avoir de l'initiative en plus que arnaud n'a pas c'est un peu dommage mais bon je comprends en fait la logique derrière c'est un peu un peu plus agro assez violent après avoir à combiner avec d'autres commandants qu'on a vu auparavant ou qu'on va voir par la suite le truc de dire bah tiens on a juste des assassins qui sont ultra violents bien bourrin qui mettent des grosses patates pourquoi pas en effet mais ça c'est intéressant là dessus voilà on continue avec aïa d'alexandrie une créature légendaire humain et assassin 4 3 pour 4 dont un rouge et un blanc menace et lien de vie à chaque fois qu'une créature historique que vous contrôlez un figé vers le combat un joueur qui est un jeton de créatures un noir assassin avec la menace et ouais et ben le petit côté avec l'historique est très sympa encore une fois on retrouve ce lien entre historique et et assassin donc pourquoi pas voilà sachant qu'en plus ces assassins là on la menace c'est assez cool ça peut être très sympa dans un style de jeu donc ouais on est on est plutôt bien là je pense les créatures historiques bon du coup on peut partir sur un blanc rouge légendaire ce qui s'est déjà vu ça se fait sans problème on a de bonnes légendaires bien aggro en fait dans ces couleurs là donc ça fonctionnera très bien avec la logique d'aïa donc voilà pas de problème on continue avec bassin ibn ishaq une créature légendaire humain et assassin 2 2 pour un bleu et un noir à chaque fois que vous lancez un sort historique piocher une carte bassin ne peut pas être bloqué ce tour si cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour et à chaque fois qu'il inflige une pièce de combat à un joueur met un marqueur plus un plus un sur lui ouais bah écoutez c'est plutôt sympa moi je trouve que le côté historique encore une fois on est sur une bonne synergie ça peut jouer que l'artefaq les équipements et éventuellement on peut jouer avec d'autres légendaire à côté qui vont être assez sympa notamment qui vont jouer sur le fait qu'on met des blessures adversaires on a quelques commandons très intéressant là dessus dans ces couleurs là donc ouais c'est tout à fait envisageable alors après c'est restreint bien évidemment au niveau de la pioche et de rendre un blocable une fois par tour bon on rendra blocable plusieurs fois dans le même tour c'est pas très intéressant mais piocher à chaque fois ça aurait peut-être un peu violent donc bon là dessus on comprend tout à fait mais il est très intéressant parce qu'en fait son coup de mana est super optimisé pour demain dans le lance au tour 3 on peut lancer un historique on le rend un blocable il tape à 2 et il monte tout de suite à 3 de force ensuite avec le marqueur en plus ok on va avoir deux trois bricoles qui permettent de jouer avec le fait qu'il ait des marqueurs en bleu en noir on a de quoi rendre un blocable on a de quoi donner le contact mortel en plus ce qui peut être très intéressant dans certaines conditions la menace aussi dans d'autres donc ça peut être très très sympa ce petit jeu marqueur plus un plus un léger puis ensuite beaucoup de légendaires ou d'artefacts pour booster bassim ça peut être très intéressant en fait ça peut en faire un vrai commandant voltron bleu noir assez bien quoi voilà on continue avec bayek de siwa une créature humain et assassin encore qui coûte 5 dont un rouge et un blanc c'est une 3 4 double initiative et tant que c'est votre tour les autres créatures historiques que vous contrôlez ont la double initiative et là le déguisement pour trois dont un rouge et un blanc ouais comment dire double initiative à toutes vos créatures légendaires je pense que vous dites oui tous les jours c'est assez violent d'autant plus qu'on a eu avant on a vu avant aïa d'alexandri qui était dans la même couleur qui joue aussi pas mal avec l'historique et puis comme on dit en plus les deux sont très synergiques en fait là dessus donc alors après bon ils sont prévus c'est un peu la même histoire tout ça voilà oui je pense qu'un petit peu quand même mais voilà c'est un peu la même histoire donc les deux ensemble puis bon de façon les voiles l'un et l'autre sur les les illustrations leurs illustrations respectives donc ça c'est marrant bien sûr mais ils fonctionnent très très bien ensemble et une manière générale j'ai envie de dire que bayek peut se jouer dans un mec tout à fait tourner légendaire voilà créatures légendaires et puis on est parti quoi voilà alors créatures légendaires ou créatures artefacts on rappelle créatures historiques ça peut être aussi les créatures artefacts et j'imagine qu'il y en a quelques-unes vous allez être content de pouvoir donner la double initiative donc intéressant et vraiment vraiment intéressant à jouer là dessus franchement on enchaîne avec cléopâtre pharaon en exil humaine et noble 2 4 pour 4 dont un noir et un vert elle a allié au début de votre étape de fin ciblé jusqu'à deux autres créatures légendaires mettez un marqueur plus un plus un sur chacune d'elles et trahison chaque fois qu'une créature légendaire avec des marqueurs sur elle meurt piochez une carte pour chaque marqueur sur elle vous perdez deux points de vie alors du coup il ya deux choses que j'ai envie de dire sur cléopâtre la première jeu marqueur plus un plus un avec du vert parfait voilà donc ça c'est nickel le fonctionnement est très efficace en plus au début de l'étape de fin donc ça veut dire on la joue et dans le même tour à pouvoir commencer à mettre nos marqueurs c'est excellent du coup ça va être créature légendaire très orienté et ensuite moi ce que je vois c'est la deuxième capacité qui ne précise pas que c'est chaque fois qu'une autre créature légendaire que vous contrôlez meurt c'est noté les créatures légendaires en général du coup ça veut dire également que vous pouvez jouer marqueur moins un moins un sur les créatures adverses ça va être comme ça du coup ça ouvre tout une possibilité sur les créatures légendaire je vous rappelle qu'on a également à patra qui aimait beaucoup jouer avec les marqueurs moins un moins un et qui en plus un peu dans le même thème que cléopâtre c'est pas mal du coup ouais c'est très intéressant j'aime beaucoup le design de cléopâtre en fait parce que le côté on va piocher autant de cartes que le nombre de marqueurs sur elle c'est quand même pas mal du tout voilà je vous rappelle qu'il ya beaucoup de marqueurs qu'on peut mettre sur les créatures adverses également donc ça peut on peut s'amuser à fond et puis bon les gens ont tendance à mettre beaucoup de marqueurs sur leurs créatures donc bah ouais ne soit ce que simplement détruire une créature qui joue avec des marqueurs plus en plus en face pas assez fort après on peut jouer aussi avec nos propres créatures en faisant de la réanimation en jouant avec une ozolite à côté de manière à pouvoir récupérer les marqueurs à chaque fois donc yes let's go il ya pas mal de cartes qui peuvent fonctionner avec j'avoue que c'est très intéressant là dessus on enchaîne avec edward kenway une créature humain assassin et pirate qui coûte 5 dont un bleu à noir et un rouge une 5 5 et au début de votre étape de fin créé un jeton trésor pour chaque assassin pirate et ou véhicule engagé que vous contrôlez et à chaque fois qu'un véhicule que vous contrôlez un figé sur le combat à un joueur regardez la carte du dessus de la bibliothèque de ce joueur puis exilé la face cachée pour jouer cette carte tant qu'elle reste exilée très 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 sympa sachez que c'est à chaque fois que les véhicules font les dégâts et non pas au moins un véhicule donc si là ça sent vraiment le deck ultra lourd en véhicule mais aujourd'hui on a tellement de ressources en termes de véhicules qu'il ya du choix en fait après ce qui est très sympa c'est que du coup ça va être probablement véhicule assassin pirate probablement plus pirate puisque là qui sont très synergiques avec les véhicules puisque ben edward va aussi nous permettre de créer des trésors pour les pirates engagés qui pilotent du coup les véhicules qui ont attaqué donc ouais on a un petit côté jeu sur les jeux adverses un piquage de ressources mais il ya le côté trésor aussi qui fonctionne très bien et du coup là on en a trois très bonnes couleurs pour trésor si vous êtes pas au courant donc ouais un peu tout le mix est assez intéressant mais en même temps du coup je me pose la question de l'équilibre parce qu'il se passe beaucoup de choses dans la carte ce qui veut dire également que va falloir orienter un petit peu à droite à gauche tiens dire va est ce que je mets plus de véhicules est ce que je pars plus sur les trésors voilà est ce que je mets beaucoup de pirates ou est ce que je fais plutôt des assassins c'est à voir mais là dessus je pense que edward kenway un build relativement solide ça sera pirate véhicule et avec quelques qu'on dit enfin avec les conditions de wind et quelques grosses conditions d'utilisation de trésor et c'est tout voilà juste quelques unes pour bien faire fonctionner et puis c'est tout voilà ça c'est mon bill de je pense qu'il serait le plus équilibré on enchaîne avec évor ami des loups créatures légendaires humains assassin et guerriers qui coûte 6 dont un rouge un vert et un blanc c'est une 7 6 pittinement célérité et à chaque fois qu'elle inflige les besoins de combat à un joueur vous meulez autant de cartes vous pouvez mettre une carte de saga et ou de terrain parmi elles sur le champ de bataille excusez-moi c'est auto meule mais y'a pas de noir ça m'embête un peu d'autant plus que ouais j'aurais dit bah tiens c'est une 7 6 j'ai bien envie de lui donner la double initiative pour qu'elle puisse tuer rapidement aux dégâts de commandant ce qui est vrai cette 7 de force sur un commandant c'est très très fort elle coûte 6 mana par contre c'est relativement cher mais on est en vert donc du coup on a accès à des rampes qui sont suffisamment utiles mais ouais du coup on veut jouer saga saga et landfall éventuellement donc avec tout le touchter pourquoi pas je dis pas non bien sûr mais je me dis que ça fait beaucoup de boulot en fait pour un seul deck et puis pour moi il faut un moment récupérer les cartes des cimetières alors bon on a le vert pour ça on a le blanc qui peut réanimer également mais du coup ouais ça va être un peu tendax non j'ai pas je me pose des questions ça peut être intéressant mais voilà le je pense qu'encore une fois une question équilibrage on enchaîne avec ezio novice impétueux créature légendaire humain qui coûte deux dont un hybride blanc rouge c'est une 1 1 et à chaque fois qu'il attaque mettez un marqueur plus en plus un sur lui et tant qu'il a au moins deux marqueurs sur lui il a l'initiative et il est un assassin en plus de ces autres types ouais ouais bon oui ça fonctionne on peut jouer sur les jeux marqueurs plus un plus un avec le blanc bien sûr on peut donner encore du vol l'initiative supplémentaire on peut donner du lien de vie pourquoi pas donc ouais ça peut fonctionner ça peut fonctionner voilà mais je pense pas que ce soit une grosse carte après bon si vous jouez assassin et du blanc rouge c'est relativement pas cher c'est intéressant si vous voulez faire de l'historique en plus on enchaîne avec avis le père de toutes choses une créature légendaire dieu et guerrier encore un dieu en plus qui coûte 6 dont un rouge un vert et un blanc c'est une 6 6 il a l'indestructible tant qu'il y a au moins quatre cartes historiques dans votre cimetière et à chaque fois que avis ou une autre créature légendaire que vous contrôlez meurt envoyé sur le champ de bataille engagé une carte de créatures légendaires ciblées avec une valeur de manin inférieur depuis votre cimetière ou ça me donne une vibe à la aura avec les l'éclair qui sera animé entre eux assez violente là j'avoue là dessus ouais alors après vous allez avoir envie de ramper comme un gros sac le plus rapidement possible pour le le ramener dès que possible mais après par contre là c'est du full légendaire ça sent à fond je veux dire on veut jouer des créatures légendaire dans tous les sens très agro 1 ce serait l'objectif mais ouais c'est assez violent là dessus donc ouais il ya il ya un bon un bon moyen de fonctionner là autour en plus on peut s'amuser à sacrifier nos créatures avec le rouge et le vert sont trop de problèmes donc ouais ça peut être pas mal du tout d'ailleurs je pense aussi je suis en train de penser à une bêtise notamment le birthing pod la cause de gestation qui en fait va nous permettre de sacrifier éventuellement une de nos légendaires du coup ça va ramener une légendaire moins cher mais surtout la cause de gestion va nous permettre d'aller chercher une autre créature qui coûte un mois de plus que la créature qu'on a sacrifié ce qui fait du coup quand cette créature là va mourir on ranimera à nouveau celle qui avait été sacrifié à la base pour la cause de gestation et ranimer la créature en question combien de sac qu'on sacrifié à nouveau c'est c'est ouah ça peut être très très fort là dessus donc ouais il ya un bill à faire peut-être la première fois que j'ai envie de monter un deck pod ok continuons avec une carte qui n'est pas un assassin c'est et tam kenway une créature légendaire humain et chevalier qui coûte 4 dont un blanc et un bleu c'est une 3 3 qui a la protection contre les assassins et les autres chevaliers que vous contrôlez une plus de plus 2 et ont la protection contre les assassins et ouais et quand il arrive sur le champ de bataille vous pour chaque adversaire exilé jusqu'à une carré une créature ciblée que ce joueur contrôle jusqu'à ce que kaitam kenway quitte le champ de bataille très intéressant le côté exilé une créature par joueur sympa ça me donne envie de faire du blink aussi mon en blanc bleu donc c'est plutôt sympa ça va dans la thématique des couleurs mais par contre le jeu full chevalier paraît quand même très intéressant on a eu en plus des ajouts sur les chevaliers assez récemment donc bon dans l'année qui vient de s'écouler c'est vrai qu'on a eu pas mal d'ajouts très sympa pour les chevaliers même un petit peu avant aussi donc ouais je pense que un petit jeu sur le chevalier avec etam en fait ça donne envie on a ce petit ce côté boost l'ordre qui est super intéressant un petit côté tempo qui est plutôt cool donc ouais moi je suis assez preneur pour le coup on a ensuite cassandra porteuse d'aigle une créature légendaire humain assassin et guerrier qui coûte trois noms un rouge et un blanc c'est une deux de célérité et quand elle arrive sur le champ de bataille cherchez votre cimetière votre main et votre bibliothèque une carte appelée la lance de leonidas mettez la sur le champ de bataille puis mélanger et à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez avec un équipement légendaire qui lui est attaché un figip sur le combat un joueur piocher une carte très intéressant le côté pioche sur les équipements légendaires est très sympa on en a mine de rien beaucoup il y en a beaucoup dans cette extension qu'on va aborder mais également il a juste beaucoup de manière générale voilà les les très bons équipements sont souvent légendaires donc ouais c'est assez intéressant là dessus j'aime bien le côté tuto spécifiquement pour un équipement en particulier c'est intéressant on verra du coup ce que fait la lance de leonidas un petit peu plus tard et à quel point c'est intéressant avec cassandra on continue avec lydia fry et oui encore une fraille qui coûte trois dont un hybride bleu noir c'est une humain assassin 3 2 ne peut pas être bloquée par la créature de force supérieure ou égale à 3 et au début d'une étape de fin surveiller x x étant le nombre d'assassins engagés que vous contrôlez encore une fois un des qui veut beaucoup d'assassins engagés à la manière éventuellement de de kenway pardon edward kenway donc ouais là dessus assez intéressant le papa ne peut pas être bugué par décriture de force supérieure à la 3 ça me donne envie surtout de la booster dès que possible voilà après le surveille 1 enfin surveille x pourquoi pas mais bon c'est qu'est ce qu'on va en faire derrière donc là c'est un peu open bar il ya beaucoup de possibilités donc let's go on enchaîne avec des personnages historiques à marie reed et anne bonnie une créature légendaire humain assassin et pirate 3 3 pour 3 dont un bleu et un rouge elles ont la célérité et peu elles peuvent s'engager pour piocher une carte puis défaussez-vous d'une carte et à chaque fois que vous vous défaussez d'une carte d'île de pirates ou de véhicules créer un jeton trésor engagé bah c'est plutôt pas mal bah je veux dire là alors c'est très basique on regarde un petit peu on est là bas la carte elle est relativement courte c'est pas beaucoup de texte c'est étrange mais ouais c'est assez intéressant en fait parce que on a ce petit côté loot qui peut être très sympa dans certains styles de jeu qui ont aimé justement pour envoyer les jeux avec la folie bien évidemment mais on a d'autres qui ont bien aimé justement quand on met des cartes au cimetière n'est ce pas il ya quelques cartes qui aiment ça en rouge notamment et en bleu rouge de manière générale et l'avantage c'est que le bleu rouge est très fort pour défausser donc du coup créer beaucoup de trésors c'est quelque chose qui a peut-être une très rentable sur le long terme du coup marie ride et anne bonnie de par moi je l'appelais marianne voilà marianne du coup du coup devient une sorte de bon support en fait un jeu auto défausse un petit peu à la manière d'autres commandants bleu rouge qu'on a pu avoir auparavant donc ok bien sympa très sympa nous avons ensuite attention raton n'aqué ton raton n'aqué ton voilà c'est ça créature légendaire humain et assassin 3 3 pour un bleu un blanc et un noir et tant qu'il n'a pas encore infligé de blessures et de la défense talismanique et il ne peut pas être bloqué et à chaque fois qu'il inflige le combat un joueur qui est un jeton de créatures un noir assassin avec la menace et quand vous faites ainsi renvoyer sur le champ de bataille une carte d'équipement ciblé depuis votre cimetière puis attaché là à ce jeton c'est très particulier mais en même temps c'est très fort déjà parce qu'on est en face d'un commandant qui ne peut pas être bloqué voilà donc il n'y aura pas de phase de combat supplémentaire bien évidemment mais de façon n'est pas les bonnes couleurs pour ça par contre on peut avoir des tours supplémentaires non non c'est pas trop la logique du deck ici du coup on a un côté création de jetons intéressant on a du blanc à côté pour le doublage de jetons ça marche et ensuite on a le côté réanimation d'équipement pour le réattacher du coup à notre jeton en question donc ça veut dire équipement automatique d'équipement qu'on va réanimer déjà de base donc je vois des équipements chers qui vont éventuellement coûter cher à équiper alors l'un ou l'autre ou les deux en même temps voilà et du coup qu'on a envie quand même de voir une fois de temps en mise en jeu sous le contrôle sur notre contrôle donc pourquoi pas moi je pense que ça peut bien fonctionner il faut faire des recherches sur quel équipement aller chercher éventuellement les mettre au cimetière alors on a aujourd'hui quand même pas mal de cartes permettent de dire bah tiens on va s'automêler ou bien on va aller chercher les cartes en particulier en noir et les mettre directement au cimetière donc c'est pas trop un problème le bleu en plus nous apporte un effet de pioche des fausses qui est assez intéressant et bah moi je pense que ça peut être assez efficace d'autant plus que la double initiative fonctionne avec raton akhenaton pardon raton akheton j'essaie de le transformer en égyptien je sais pas pourquoi mais du coup c'est assez intéressant parce que cette double initiative va nous permettre de dire bah tiens on va déclencher deux fois son effet parce que même s'il perd la défense ismanique après avoir touché à l'initiative à moins que quelqu'un interagissent entre les deux il va avoir le deuxième coup qui va partir également quoi donc bon on continue avec shao june une création légendaire humain assassin 3 3 pour trois noms un bleu et un rouge tant que c'est votre tour elle a le vol initiative et la daga corde engagé deux artefacts dégager vous contrôlez shao june inflige une blessure à chaque adversaire ok moi ce que je vois c'est tout simplement une meilleure grille des terres de guirapour qui faisait bâtir pour deux je mets un dégât à une cible ici on affiche directement adversaires à tous les adversaires en même temps donc ça va être juste bas j'ai beaucoup d'artefacts let's go mais alors ce qui est très bizarre c'est que je vois pas d'autres synergies en fait avec les artefacts shao june est assez intéressante parce qu'on a un vol initiative donc on a presque envie de l'équiper donc peut-être ressortiront d'eq dalakos pour le coup mais si je vois pas beaucoup d'autres choses en fait derrière ça va équipement et puis bas shao june bah voilà je vais l'équiper à fond faire vol initiative bam sur les adversaires et puis mettre des patates et ensuite utiliser mes équipements pour faire des dégâts distance en plus au cas où c'est pas un jouable bien sûr mais c'est très libre en fait comme comme build donc là je pense qu'on est face à un commandant juste bah vous avez un bon support éventuellement un bon voltron si vous le souhaitez mais juste un bon support à un jeu artefact qui veut reproduire plein et puis tout engagé quoi donc bon à vous de me dire les commentaires on continue avec shawn et rebecca agent qui coûte 4 dont un vert un blanc et un bleu c'est une 4 4 humains assassins et scientifiques qui a la vigilance et quand ils arrivent sur le champ de bataille vous chercher dans votre cimetière dans votre main et dans votre bibliothèque une carte appelée l'animus et vous la mettez sur le champ de bataille puis vous mélangez et vous l'engagez pour ajouter un manin incolore qu'on veut ainsi meuler deux cartes on parlera de l'animus un petit peu plus tard mais il ya encore une fois une synergie entre le commandant et l'animus alors outre la synergie mais pas grand chose on a côté auto meule voilà qui me fait penser un peu à toccasia la version la version tricolore du coup qu'on avait qui était qui jouait aussi un peu avec le les cimetières ok d'accord pourquoi pas on est les mêmes couleurs bon mais après avec le jeu et que l'animus on en parlera un petit peu plus tard mais globalement shawn et rebecca fonctionnent très bien avec l'animus justement le fait de meuler des cartes c'est important pour que l'artefact puisse fonctionner donc on verra ça après mais il fonctionne avec cette carte là spécifiquement mais je trouve ça un petit peu embêtant d'avoir un deck où le commandant en fait ne fonctionne qu'avec un artefact après voilà derrière c'est une 4-4 vigilance on peut taper avec pourquoi pas continuons avec chez cormac une créature urinaire humain chevalier gredin qui coûte un blanc et un noir c'est une 1 1 et pour 1 les permanents aux adversaires contrôlent perdre la défense talismanique l'indestructible la protection le linceul et la parade jusqu'à la fin du tour et à chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle devient la cible d'un sort ou une capacité que vous contrôlez mettez un marqueur prime cette créature et à chaque fois qu'une créature avec un marqueur prime sur elle meurt mettez deux marqueurs plus en plus d'un sur chez cormac alors c'est marrant parce que ça m'a beaucoup beaucoup fait penser à monday que killian qui était un deck bas voltron mais qui à la base se voulait contrôle mais là c'est très marrant parce qu'en fait alors la première capacité est très forte je veux dire c'est probablement une des plus fortes on n'est jamais vu sur le retrait en fait des protections non c'est la plus forte qu'on ait jamais vu parce que là on prend aussi en considération la protection et la parade qui était rarement visée auparavant c'est souvent un destructible défense talismanique l'un seul donc parade retirer je sais pas si vous avez vu récemment mais il n'a beaucoup qui sortent des fois c'est un peu chiant et ben chez cormac pour amana c'est ultra fort c'est même pas impermanent c'est tous les permanents quoi alors l'autre chose qui me fait beaucoup rire c'est je réfléchis je me dis mais attends tu joues un truc qui dit détruisait la créature ciblée donc du coup tu lances le tu lances le sort détruisait la créature ciblée ok la créature devient donc du coup la cible d'un soir une capacité donc tu mets un marqueur prime dessus mais ensuite tu l'as détruit avec ton sort du coup en détruisant une créature avec un sort chez cormac va automatiquement te dire bah tiens tu as détruit une créature parfait j'ai deux marqueurs plus un plus un pardon oui juste ça juste ça parce qu'en fait bah ça fonctionne tout seul c'est juste pas voilà c'est très marrant parce qu'en fait du coup ça donne envie de monter un gros jeu contrôle où on va détruire toutes les créatures adverses en permanence et il avait eu bah ouais voilà avec des marqueurs moins un moins un avec la destruction directe donc tu es là bah oui alors le truc c'est qu'il faut qu'elle meure donc les exils fonctionne pas peu dommage mais bon ça laisse quand même beaucoup 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 de de marge là dessus donc ouais je ne sais pas je me dis que ça peut être marrant juste de monter un deck autour de manière simple du coup vous pouvez mettre il y en dedans on continue avec sigurd de jarl de ravenstorp une créature légendaire humain et guerrier qui coûte un rouge un vert et un blanc 3 3 vigilance piétinement et lien de vie il a la vantardise pour un en fait vous pouvez mettre un marqueur sapiens sur une saga ciblée que vous contrôlez ou en retirer un selon votre choix et vous pouvez faire uniquement cette créature à attaquer ce tour ci et une seule fois par tour et à chaque fois vous mettez un marqueur sapiens sur une saga que vous contrôlez était un marqueur plus un plus un sur jusqu'à une autre créature ciblée du coup c'est assez drôle parce que le fait que ce soit sur une autre créature avec sigurd ça fait qu'on risque de le mettre pas mal en danger en fait en attaquant avec lui pour la vantardise alors j'aime beaucoup le fait de dire bah tiens je peux retirer un marqueur sapiens ce qui fait que bah par exemple si j'avais je sais pas un chapitre en particulier que j'aime beaucoup mais je me dis bah je vais le perdre etc on peut juste dire bah tiens je reviens en arrière hop pour le redéclencher ensuite au tour suivant très bien alors après on peut ajouter aussi pour aller un petit peu plus vite ce qui peut être très intéressant dans un traqueur donc ce côté là j'aime beaucoup hum le seul truc qui m'embête c'est en effet que le marqueur plus un plus un bah en fait vous pouvez pas le mettre sur lui donc là dessus il va falloir le protéger à fond éventuellement pourquoi pas en jouant des sagas qui vont permettre de le booster le protéger lui en fait de base donc ça peut être très intéressant le design me paraît très sympa et globalement bas assez synergique voilà on sait où est ce qu'on va marqueur plus un plus un saga let's go avec de l'avantardise éventuellement donc il ya deux trois trucs avec l'avantardise qui peut être sympa aussi à mettre et aussi un autre truc malheureusement le les tours supplémentaires ne fonctionne pas avec l'avantardise voilà je vous préviens juste parce que c'est un peu problématique là voilà c'est une seule fois par tour aussi donc dommage on termine légendaire coloré avec socrate précepteur athénien eh oui fallait un socrate une créature légendaire humain est conseillé 0 4 pour 3 dont un blanc et un bleu défenseur il a la défense talismanique tant qu'il est dégagé et il a le dialogue socratique vous pouvez l'engager jusqu'à la fin du tour une créature ciblée acquiert cette créature devait enfiger les blessures de combat à un joueur prévenez ses blessures le contrôleur de cette créature et ce joueur pioche chacun un nombre de cartes égale à la moitié de ce nombre arrondi à l'unité inférieure c'est sympa bah ça donne envie de faire un groupe en tout ça mais j'en ai déjà un donc voilà mais c'est assez intéressant en fait parce que socrate peut être une forme de groupe hug un peu politique très cool après je vous rappelle qu'en blanc et en bleu on a de quoi dégager les créatures très souvent donc socrate ne fera pas son effet qu'une seule fois par tour enfin une seule fois par tour de table donc amusez vous à le dégager pour pouvoir le réutiliser pour le tour d'autres adversaires ça fonctionnera très très bien après il ya autre chose aussi comment dire vous pouvez aussi être celui qui attaque le plus fort en gros en disant bah tiens je vais avoir d'énormes bêtes des trucs qui sont extrêmement puissants qui ont beaucoup de patates j'attaque un joueur je le fais piocher la moitié et moi aussi est en fait mon objectif c'est de vider ma bibliothèque pour gagner la partie voilà c'est une stratégie c'est une stratégie voilà ou alors pour me les adversaires en question ça peut être très marrant voilà et on termine enfin les légendaires tout court de l'édition du coup en booster univers infini avec la triade capitoline une création légendaire dieu et artificier qui coûte 10 de n'importe quelle couleur c'est une 7 7 et elle là ce qui était là avant ce sort coûte un de moins lancé pour chaque carte historique dans votre cimetière et exilé n'importe quel nombre de cartes historiques avec une valeur de mana totale de supérieur ou égal à 30 de votre cimetière vous gagnez un emblème avec les créatures que vous contrôlez entre une force et une endurance de base de 9 9 ok alors là on est sur un deck purement incolore ce qui est intéressant parce que du coup maintenant que les ailes rasis ont cinq couleurs non je suis pas content mais du coup maintenant que les ailes rasis ont cinq couleurs va avoir autre chose qui joue avec de la couleur et qui est relativement puissant ça donne envie d'autant plus que voilà là on parle des cartes historiques moi ce qui me vient tout de suite à l'esprit c'est les artefacts qui se sacrifient tout seul pour faire des effets et ça existe c'est même très bien donc du coup nos artefacts incolore là on peut jouer la triade capitoline en disant maintien bah vas-y je mets des petits artefacts en début de game je les sacrifie je fais des trucs chercher les terrains avec je vais piocher des cartes voilà on fait plein de trucs et puis derrière la triade ne coûte quasiment rien et en fonction de ce qu'on a au cimetière 32 valeurs de mana ça peut être un peu cher je suis d'accord mais globalement y arriver c'est quand même un moyen aussi de dire bah tiens hop on a les 9 9 partout même mes petits mais petit ornithopter qui sont 02 vous rendez compte c'est les 9 9 vol maintenant voilà donc très intéressant là dessus et je pense que ça vaut le coup de s'y intéresser ce qui me fait marrer c'est que c'est une créature légendaire qui donne un emblème quand même mais bon ça pour l'histoire je vais vous parler vite fait des quelques commandants exclusifs aux kits de démarrage donc quand vous achetez ces kits vous avez l'idée qui sont déjà pré-construit il y en a deux dedans de 60 cartes avec ces créatures là qui sont obligatoires dedans il n'y a pas d'aléatoire la première c'est surtout je t'ajoute une j'étais une ardent excusez moi créature légendaire géant dieu et guerrier 5 5 pour 5 dans deux rouges il a le pitié de ment et à chaque fois que vous lancez un sort historique surtout inflige trois blessures à n'importe quelle cible pas mal encore une fois artefacts très efficace des artefacts à 0 à 1 1 2 ça existe c'est pas cher et maître minoria une foudre chaque fois qu'on lance ce type de sort c'est efficace voilà donc moi je trouve bien globalement derrière est-ce qu'on peut en faire autre chose je pense pas on peut partir sur un mono rouge très agro légendaire plus artefacts en derrière avec peut-être quelques équipements qui peuvent être sympas en bonus 1 mais je pense pas qu'il y ait grand chose d'autre en plus à rajouter en fait rien que le fait de pouvoir mettre des foudres un peu à distance ça peut être un bon moyen de pression en fait et même en fin de en fin de partie m'a juste dire bah tiens voilà je je pose mais légendaire voilà mais mes soeurs historiques et puis dans la tronche même si on peut pas attaquer avec ce sera sur 3 voilà on continue avec achille davenport une question légendaire humain assassin qui coûte 4 dont un bleu et un noir c'est une 3 3 il a course libre pour un bleu et un noir donc il peut être lancé pour un bleu et un noir si jamais vous avez attaqué avec un commandant ou un assassin pardon un figé des blessures avec un commandant ou un assassin ce tour-ci en combat il a la menace et les autres assassins que vous contrôlez gagnent plus en plus un simple et efficace je le vois plus dans un deck que à la tête du deck puisque la mineur son coup de course libre fait qu'on n'a pas trop envie de le on préfère soit qu'il ya un autre commandant à côté en fait qui puisse mettre les dégâts et que achille bah voilà hop on peut le jouer pour moi cher à moins de se dire bah tiens pas jouer et des petits assassins qui se faufilent un petit pas droite à gauche pourquoi pas mais c'est un bon lord en tout cas assassin on ensuite évor paré au combat une créature légendaire humain assassin et guerrier pour 5 dont un rouge et un blanc c'est une 5 5 vigilance célérité et à chaque fois qu'elle attaque elle afflige un nombre à chaque adversaire un nombre de blessures égale au nombre d'équipements que vous contrôlez donc beaucoup plus équipements ici donc ouais ça peut être intéressant en effet alors ever fonctionne carrément autour des équipements bien sûr alors là je pense à tous les jeux équipements avec pas mal de créatures légendaires qu'on a vu récemment qui vont juste basse gaver avec ce commandant là en disant bah tiens voilà c'est pour mettre des dégâts en plus en plus à les célérités donc c'est tout de suite efficace ça fonctionne bien en tout cas moi je pense que oui il ya beaucoup de choses à faire là dessus d'autant plus qu'il n'est pas noté que les équipements doivent être équipés voilà c'est le nombre d'équipements qui comptent avant tout pourquoi pas et enfin on termine définitivement légendaire avec ezio l'âme de la vengeance et oui je sais il est encore de retour une création légendaire humain et assassin 5 5 pour 5 dont un bleu et un noir elle a le contact mortel et à chaque fois qu'un assassin vous contrôlez un fusible sur le combat un joueur piocher une carte très efficace là dessus la dro la dro juste à chaque assassin qui touche c'est super fort ça va donner énormément de plus value voilà ça peut être un très bon commandant simple pour un jeu assassin là on a vu les autres auparavant quand même dans l'extension là qui sont un petit peu plus complexe qui demande un petit peu plus de réflexion sur attend comment est ce que je vais monter ça etc là et zio c'est vraiment assassin let's go on est parti quoi évidemment il ya des commandants que je vous recommande dedans qui vont être très efficace tous ceux qui sont vraiment en lien direct avec les assassins qui aiment en avoir beaucoup qui aiment les booster les lord etc c'est oui ça rentre dedans automatiquement donc efficace et simple on passe maintenant aux cartes non commandant de l'extension on va commencer avec celles qui sont trouvables dans les booster infinie et non pas dans le les deux decks de démarrage je n'ai pas abordé toutes les cartes parce qu'il y en a qui sont très ouais voilà ça va bon il y y en a quelques-unes dont je devais parler absolument donc du coup bah il y a quand même une petite liste on va commencer caduce et bâton d'hermès un artefact légendaire équipement qui coûte 3 dont un blanc la créature équipée à le lien de vie c'est qui pour 2 de blanc pardon tant que vous avez au moins 30 points de vie la créature équipée il ya une plus 5 plus 5 est indestructible et prévenez toutes les blessures qui doivent être infligées à cette créature c'est très 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 fort en termes de tout ce qui est voltron en fait ça va juste être super puissant le double blanc coup d'équipement peut être un peu chiant certaines situations mais on s'en fout tous les jeux qui vont vouloir gagner des points de vie aussi peuvent l'utiliser parce que bah souvent ils seront au dessus des 30 ils ont une créature qui a plus 5 plus 5 lien de vie et indestructible et on prévient les blessures ça fait beaucoup ça fait vraiment beaucoup pour pour une créature donc ça ça paraît être un excellent équipement en fait de manière générale je pense que tous les decks voltron avec du blanc notamment tout ce qui est blanc rouge et c'est éventuellement un commandant double initiative peut être très très fort parce que mon plus simple plus 5 ne serait ce que si votre commandant a au moins déjà d'autres forces on tombe déjà à cette fin c'est beaucoup donc ouais cadu c'est un très très bon équipement il n'y a pas vraiment de défauts dessus on a ensuite un rituel ce qui doit être fait qui coûte 5 dont deux blancs ont choisi l'un soit laisser le monde brûlé détruire tous les artefacts et toutes les créatures soit libéré junon renvoyé sur le champ de bataille une carte de permanent historique cibli depuis votre cimetière elle arrive avec deux marqueurs plus en plus un supplémentaire sur elle c'est une créature web très intéressant le côté flexible destruction ou réanimation suffit largement à me faire dire que la carte est très bonne et qu'elle aura sa place dans pas mal de deck alors détruire tous les artefacts et les créatures c'est relativement rare de la destruction d'artefacts de masse cumulé avec de la destruction de créatures puisque c'est quand même deux types de deux types de permanents qu'on voit très souvent en jeu dans les parties commandeurs c'est les les permanents dominants c'est pas les plein de sol coeur ou les enchantements clairement pas mais voilà c'est vraiment les deux qui vont ça va péter les couilles à tout le monde par contre alors après voilà il faudrait trouver un moyen aussi de se protéger si on utilise ce mode là notamment nos propres artefacts est ce qui serait pas indestructible voilà les créatures est ce qu'on joue plutôt un jeu contrôle bon voilà mais c'est que les artefacts en plus ça peut faire hésiter des fois la résurrection enfin la réanimation est super forte je veux dire directement permanent historique donc ça veut dire que ça peut être aussi un artefact à côté ça peut être aussi une saga enfin on s'appelle très intéressant là dessus ou n'importe quel permanent et légendaire bien sûr donc très efficace et en plus de marque en plus c'est une créature la totale c'est très bien on enchaîne ensuite avec le chevalier des templiers une créature humain et chevalier qui goûte deux dons un blanc c'est une 3 1 vigilance et vous pouvez payer un blanc est engagé cinq autres créatures attaquantes dégagées vous contrôler appelé chevalier des templiers chercher dans votre bibliothèque une carte d'artefacts légendaires mais dès là sur le champ de bataille puis mélanger et un deck peut contenir n'importe quel nombre de cartes appelées chevalier des templiers ouais bah écoutez les gens entendu beaucoup de gens ont parlé de cette carte là en mode ouais attends c'est trop fort et tout par contre oui ça va être un peu chiant de trouver les exemplaires pour mettre dans le deck puisque ça demande toujours un certain équilibre en fait de jouer avec des cartes qu'on peut jouer à n'importe quel monde d'exemplaires ici 5 ouais 5 créatures attaquantes dégagées vous contrôler appelé chevalier des templiers pour aller chercher un artefact légendaire va peut-être falloir en effet en mettre une petite une petite vingtaine quoi voilà pour pouvoir s'amuser avec après quel artefact légendaire bah ça c'est un peu en fonction du deck dans lequel vous allez jouer là on est en blanc donc du coup on a quand même accès à beaucoup de bonnes couleurs pour les artefacts en plus le bleu et le noir le rouge sont très efficaces en fonction des combinaisons les chercher plus ou moins tel ou tel type d'artefacts après c'est que des légendaires bon du coup là faut faire le tri aussi se dire attendre dans lequel on a les artefacts légendaire le plus les plus efficaces en coloré aussi bon ça peut être intéressant on a ensuite une saga qui s'appelle la chute de la première civilisation le premier chapitre vous et l'adversaire ciblé piochez chacun deux cartes le deuxième exilé un artefact ciblé qu'un adversaire contrôle et le troisième chaque joueur choisit trois permanents non terrain qu'il contrôle détruisez tous les autres permanents non terrain waouh c'est assez fat c'est même très très fat puisque mine de rien alors piocher deux pour trois manas efficace voilà on fait piocher un adversaire aussi mais bon exilé un artefact c'est très bien en fait surtout si on peut pas le détruire avec le troisième chapitre mais le troisième chapitre est vraiment très très efficace souvent je pense que vous allez jouer chute dans dans un jeu en fait qui a relativement peu de permanents mais pas souvent des permanents assez essentiel en fait là dessus donc ouais très efficace très violent ça va beaucoup diminuer tous les jeux en fait en face qui peuvent être avoir des boards assez conséquents et dépendent de beaucoup de types de permanents différents quoi après les adversaires le voient venir c'est sûr mais bon ça fonctionne on enchaîne ensuite avec le collecteur d'impôts une créature humain et conseillé qui coûte deux dont un blanc c'est une de deux et quand il arrive sur son bataille choisissez l'un taxe jusqu'à votre prochain tour les sorts que l'adversaire lance coûte un de plus à lancer et arrestation détenez une créature ciblée qu'un adversaire contrôle donc en rouge jusqu'à votre prochain tour elle ne peut pas attaquer ni bloquer ni activer ses capacités voilà à savoir c'est une carte à laquelle je l'ai vu au départ j'étais là ouais bon ça va et en fait je me suis dit mais non thibaut 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 c'est noté quand il arrive sur le champ de bataille ses adversaires vont devoir payer un de plus sur tout leur sort jusqu'à ton prochain tour on est en blanc il ya du blink qui existe blink on exilé en renvoie en jeu une créature du coup à l'arrivée en jeu on choisit le mode taxe et en fait ça fait que littéralement durant toute la partie vous pouvez augmenter la taxe de la taxe vous pouvez mettre la taxe à vos adversaires en disant bah tiens vous allez payer un de plus à chaque fois pour chacun de vos sorts alors oui ça ne vaut pas un grand arbitre russe 1 4 bien sûr mais en fait c'est un bon ajout supplémentaire et ça fonctionne très bien avec les jeux blink donc du coup on peut s'amuser à jouer ça là dedans donc ouais très bien aussi dans ces jeux là on a ensuite la meule de foin un artefact qui coûte deux dont un blanc vous pouvez payer de l'engager une créature ciblée vous contrôlez passe hors phase bon mais j'étais là au départ je me dis moi c'est marrant c'est une référence sympa et tout mais en fait c'est mieux que ça puisque bon ça peut être fait en éphémère donc du coup ça peut protéger votre votre créature et bah mine de rien c'est assez suffisant là dedans protéger votre commandant dire bah tiens je vais payer juste mais demain là paf ça passe hors phase ok la meule de foin est pas cher elle est pas cher à activer donc c'est très bien en fait c'est une bonne carte de protection on résume avec le bleu et avec anonymat un éphémère qui coûte quatre dans deux bleus ça dit exilé une créature non jetons ciblés que vous possédez et deux cartes du dessus de votre bibliothèque dans un tas face cachée mélangez c'est à puis voilez ces cartes elles arrivent sur le champ de bataille engagé voilà vous pourrez retourner les cartes voilées en fait en payant leur coup de mana pour les retourner si c'était des créatures uniquement oui ok alors un minimum il ya beaucoup de choses qui me qui me perturbe dans la carte mais que j'aime bien en fait on a ce côté bah tiens ça exil la créature pour la renvoyer en jeu voilée donc c'est une forme de protection mais il ya aussi autre chose il est marqué c'est une créature que vous possédez ce qui fait que si jamais quelqu'un vous a piqué une de vos créatures vous pouvez jouer anonymat pour récupérer la créature d'artien voilà après la touille c'est plus c'est laquelle donc c'est très sympa j'aime beaucoup le design c'est assez intéressant là dessus voilà c'est c'est plutôt pas mal et en plus si vous avez un minimum de contrôle sur le sur les bibliothèques vous pouvez vous amuser à mettre en fait deux créateurs de plus donc du coup vous avez mis trois créatures en jeu pour quatre et vous allez juste avoir les retourner un moment ou un autre bon après évidemment je le conseille pas avec les créatures qui ont les effets d'arrivés en jeu puisque ça ne fonctionne pas avec le volage avec le fait de retourner les cartes on continue avec la balade du pavillon noir à une autre saga qui coûte trois dont deux bleus les trois premiers chapitres sont les mêmes mais les trois cartes vous pouvez mettre une carte historique par miel dans votre main et le quatrième les sorts historiques que vous lancez ce tour ci coûte de moins à lancer donc là on est vraiment sur une saga qui se veut historique ça peut fonctionner les jeux saga bien évidemment mais ça va fonctionner dans les jeux légendaires artefacts aussi très intéressant donc ouais c'est il ya pas mal de choses dans lesquelles ça peut s'intégrer donc j'apprécie ensuite on a un artefact légendaire le crâne de cristal longue vue isu iso qui coûte quatre dont deux bleus vous pouvez regarder la carte de ce sera bibliothèque à tout moment vous pouvez jouer les cartes des terrains historiques pardon et lancé des sorts historiques depuis le sud autre bibliothèque et vous pouvez l'engager pour ajouter un bleu bas c'est très bien en effet si on joue très artefact très légendaire bah ça va être suffisamment intéressant pour run un crâne de cristal dans le deck et il est relativement peu cher je pense pour ce qu'il fait et en plus il fait du mal on continue le bleu avec la désynchronisation des mémoires un éphémère qui coûte quatre dont deux bleus renvoyer chaque permanent non terrain qui n'est pas historique de la main de son propriétaire ça c'est fort c'est très très fort alors le truc si ça touche pas les artefacts du coup ça touche pas les commandants mais bon au moins ça touche tout le reste donc pourquoi pas voilà c'est sympa c'est encore une fois un truc qui permet de remonter dans la main en masse bon pourquoi pas ça fonctionne quoi on enchaîne avec l'inventeur loyal une créature humain artificiaire qui coûte trois dont un bleu c'est une deux trois vigilance et quand il arrive sur son bataille vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte d'artefacts la révéler puis mélanger vous la mettez dans votre main si vous contrôlez un assassin sinon vous la mettez au dessus la bibliothèque ouais très intéressant moi j'aime bien le design il fonctionne plutôt bien alors encore une fois dans les jeux bling qui peut fonctionner donc on peut s'amuser à aller chercher un artefact à chacun de nos tours très cool donc ça peut fonctionner plutôt violemment en fait dans certains types de jeux après à voir ce qu'on en fait avec les artefacts etc mais du coup il nous faudra presque un assassin à côté pour être sûr de récupérer la carte en main directement quoi donc bon pourquoi pas on a ensuite un éphémère qui s'appelle échapper à la détection qui coûte trois dont deux bleus la course libre renvoyer une créature bleue que vous contrôlez dans la main de son propriétaire du coup si vous avez un figé des blessures avec un commandant ou un assassin en combat renvoyer une créature ciblée dans la main de son propriétaire piocher une carte alors je vous avoue que on regarde ça on est là ouais mais bon c'est un renvoi de créatures tu pioches bon c'est sympa mais ok en fait ce qui est assez énorme c'est le fait de se dire qu'on peut renvoyer aussi nous même une de nos créatures en main et vu qu'on a des créatures qui ont toujours des effets d'arrivée en jeu assez intéressant ça peut fonctionner très bien du coup avec ce sort donc voilà moi c'était le truc dont je voulais parler sur cette carte là on passe au noir alors il ya un petit peu moins de cartes en noir parce qu'il ya beaucoup de réédition dans cette couleur là on a l'enchaînement d'assassinats un éphémère qui coûte quatre dont deux noirs ou bien la course libre pour un et un noir détruise une créature ciblée si notre créature est morte ce tour site piocher une carte voilà plutôt sympa assez efficace bon bon on a une nouvelle saga avec les révélations d'ezzio une saga qui coûte 3 dont un noir le chapitre 1 détruisez une créature engagée ciblique un adversaire contrôle à chaque fois que de pain chapitre 2 à chaque fois qu'un assassin que vous contrôlez attaque ce tour ci mettez un marqueur plus en plus un sur lui très violent et le chapitre 3 on voyait sur le champ de bataille une carte de créature assassin ciblée depuis votre cimetière avec un marqueur plus en plus un supplémentaire sur elle eh ben c'est très fort quoi gérer les créatures booster toutes nos créatures assassin en même temps et ensuite permettre même d'en récupérer une autre bas quand même vachement intéressant donc ouais très violent très synergique avec la mécanique d'extension donc ouais cool on a le menu leur 5 est un petit rituel pour quatre dont un noir à la course libre pour deux dont un noir regardez les deux quarts du dessus de la biotech d'un adversaire ciblé exilé ses cartes face cachée vous pouvez jouer ses cartes tant qu'elle reste exilée et dépenser du malin n'importe quelle couleur pour le lancer et vous créez un jeton trésor en plus j'avoue que pour quatre c'est ok pour deux c'est vraiment très bien parce qu'en plus on a le remboursement avec un trésor en plus donc ouais c'est dans les jeux qui veulent justement piquer des cartes aux adversaires vous allez avoir envie du menu leur sein et enfin on termine le noir avec relancer la séquence un rituel qui coûte quatre dont un noir avec la course libre pour deux dont un noir renvoyer sur le champ de bataille une carte de créature civile depuis votre cimetière un sort de réanimation plutôt correct mais avec la course libre ça devient vraiment très bon donc ouais top passons au rouge avec l'attaque surpuissante un rituel qui coûte cinq dont deux rouges elle a la course libre pour trois dont un rouge dégagez toutes les créatures que vous contrôlez qui ont attaqué ce tour ci si c'est votre phase principale il y a une phase de combat supplémentaire après cette phase suivie d'une phase principale supplémentaire très 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 intéressant alors parce que l'effet de course libre alors l'effet de base pour cinq mana c'est ok voilà c'est un combat supplémentaire assez sympa mais par contre l'effet en course libre est super violent puisque trois mana pour demander un combat supplémentaire en dégageant toutes nos créatures attaquantes c'est assez fort moi je connais un deck que j'ai qui va très vite recevoir cette carte là donc ouais très sympa nous avons ensuite la lance de léonidas la fameuse à l'artefact légendaire équipement qui coûte trois dont un rouge à chaque fois que la créature équipée attaque choisissez l'un soit laquelle à double initiative jusqu'à la fin du tour soit on crée phobos un 3 2 création légendaire cheval bon pourquoi pas et sinon vous avez le choix avec défaussez vous deux cartes puis piochez deux cartes et elle s'équipe pour deux ok alors la double initiative c'était évidemment le truc à choisir avec le commandant qui joue avec avec ce petit c'est cassandra du coup qui joue avec cette lance c'est le truc à choisir puisque du coup elle joue en effet également sur les dégâts qui sont infligés en blessure de combat donc c'est assez intéressant après les autres sont assez sympa puisque du coup on a quand même le petit cheval en plus ça peut être cool pourquoi pas dans un jeu sacrifié ça peut être sympa et puis défausser piocher bah mine de rien ça peut être très intéressant de se dire bah tiens je loot où je vais pouvoir mettre des cartes au cimetière on a vu plus tôt qu'il y avait des des cartes qui avaient envie de voir certaines certaines enfin des commandants notamment qui ont envie de voir certaines cartes aller au cimetière pour pouvoir jouer avec un petit peu donc pourquoi pas on finit le rouge avec la saga rouge l'origine de ceux qu'on ne voit pas qui coûte quatre dont un rouge le premier chapitre fait qu'il inflige quatre blessures à n'importe quelle cible le deuxième créé deux jetons un noir assassin avec la menace et le troisième à chaque fois qu'un assassin que vous contrôlez attaque ce tour si créé un jeton de créatures un noir assassin avec la menace engagée et attaquant donc ouais on n'est pas mal du tout en fait c'est le côté proliféré en fait de tout ça dira tiens vas-y je vais pas proliférer pas la mécanique mais peuplé presque dire bah tiens je vais attaquer beaucoup d'assassins donc du coup je vais faire encore plus d'assassins sur le chapitre 3 voilà c'est très intéressant et très efficace moi j'apprécie beaucoup on passe au vert avec les archers du palazzo une créature humain et archer qui coûtent trois noms inverse une deux trois portées et à chaque fois qu'une créature avec le vol vous attaque ou attaque un plein sur le coeur vous contrôlez les archers inflige un nombre de blessures égal à leur force à cette créature alors ça paye pas de mine mais en fait quand j'ai vu la carte jeter quoi ça veut dire que si on arrive à booster les archers du palazzo toutes les créatures volantes attaquantes vont prendre des dégâts au moment de l'attaque on a même pas besoin de bloquer avec les archers en fait et en plus c'est même pas au moins une créature c'est à dire s'il ya dix créatures qui nous attaquent en vol elles prêtent chacune la capacité déclencher des archers alors deux c'est pas mal ça bloque les esprits les oiseaux divers et variés la majorité des petites créatures volantes qu'on peut avoir donc c'est pas forcément un souci mais par contre si on veut commencer à viser plus haut du style les anges les dragons etc ben là en effet ne serait-ce que d'avoir un plus trois ou un plus quatre en force ça serait largement suffisant en fait pour dissuader tous les adversaires d'attaquer chez nous et ce qui fait que l'archer du palazzo ben en fait je trouve très bien en mode défensif ou dans un mode bah tiens je vais me booster ou tiens je joue marqueur plus 1 plus 1 si vous jouez marqueur plus 1 plus 1 bah les archers du palazzo ils sont très bien en mode défensif donc ouais let's go la saga verte c'est les aesir s'échappent du valala ou les aesir voilà je ne sais pas comment on prononce premier chapitre exilé une carte de permanent de votre cimetière vous gagnez un nombre de points de vie égale à sa valeur de mana ok deuxième chapitre mettez sur une créature ciblée un nombre que vous contrôlez un nombre de marqueurs plus 1 plus 1 égale à la valeur de mana de la carte exilé ok et troisième chapitre renvoyer les aesir s'échappent du valala et la carte exilé dans la main de leur propriétaire pardon donc c'est en fait un renvoi de récupération de cartes en fait du cimetière mais en plusieurs états c'est assez drôle parce que les étapes en question sont pas mal intéressantes le côté bah tiens on récupère des points de vie on met des marqueurs plus 1 plus 1 c'est super et puis le fait que la saga se renvoie elle-même en main what c'est très bizarre donc voilà c'est assez intéressant et ouais je pense que je pense qu'en effet les aesir bah c'est une très bonne carte dans les jeux saga par contre ça va être comme ça donc bon assez fort là dessus et enfin on termine le vert avec la synchronisation des points de vue un rituel qui coûte 5 dont un vert qui a la course libre pour 3 dont un vert chercher jusqu'à trois cartes de terrain de base dans votre bibliothèque et révélez les mettez deux d'entre elles sur le champ de bataille engagé et l'autre dans votre main puis mélanger alors là on est face à une super super portée du kodama slash culture et je vous avoue que web en effet le moment où vous arrivez à faire la course libre ça va être super fort donc là ça je privilégie de le jouer plutôt dans les decks qui jouent avec du touche terre puisque souvent vous allez avoir tendance à avoir déjà posé vos cartes touche terre auparavant puisque là elle coûte relativement plus cher vous pouvez la lancer pour cinq mois là c'est très efficace même à cinq mois là sans problème mais derrière le côté bah la course libre ça peut être votre commandant vous allez vouloir attaquer une fois avec et dire attire rapport 3 je peux faire la course libre et du coup bénéficie de mes touches terre supplémentaires très efficace j'ai pas grand chose à dire c'est vraiment très bon les multicolores j'en ai pas beaucoup mais j'en ai quand même effet de transfert un enchantement qui coûte 4 dont un blanc et un noir au début du combat pendant votre tour les créatures que vous contrôlez acquiert le vol jusqu'à la fin du tour si une carte de créatures dans votre cimetière à le vol c'est vrai aussi pour l'initiative la double initiative le contact mortel la défense télismanique l'indestructible lien de vie la menace la portée le pétidement et la vigilance et là ça me fait penser tout de suite à quatre îles qui était le commandant qui jouait un petit peu de la même façon sur les les mots clés dans les cartes de votre cimetière donc voilà l'effet de transfert fonctionne très bien comme ça mais du coup ça donne envie de faire avec mots clés en fait finalement on est très agro bien sûr on termine le multicolores avec le jack d'eau un artefact légendaire véhicule qui coûte 3 dont un bleu et un rouge tune 4 4 quand il est piloté le pilotage est à 3 et à chaque fois que le jack d'eau inflige des blessures de combat à un joueur vous pouvez vous défausser de votre main si vous faites ainsi piochez une carte pour chaque artefact que vous contrôlez et là on a vraiment envie de artefact avec donc encore une fois un très bon un très bon ajout en fait aux jeux artefacts en général donc c'est pertinent c'est efficace moi j'avoue que ça fait envie un petit peu on passe maintenant aux incolores il y en a quand même quelques-uns avec l'adrestia un artefact légendaire véhicule 4 3 pour 3 et avec un pilotage 1 il a traversé des îles donc il ne peut pas être bloqué en fait tant que le joueur défenseur contrôle au moins une île et à chaque fois qu'il attaque si un assassin l'a piloté ce tour ci piocher une carte et il devient un assassin en plus de cet autre type jusqu'à la fin du tour très marrant très efficace la traversée des îles est très sympa donc ouais on apprécie la bombe fumigène ensuite un autre artefact qui coûte 3 qui est le flash toutes les créatures ont le linceul toutes au début de votre entretien sacrifiez la bombe fumigène quand vous faites ainsi une créature ciblée que vous contrôlez ne peut pas être bloqué ce tour ci alors j'aime beaucoup la bombe fumigène parce que le linceul s'applique à toutes les créatures en jeu c'est à dire vous pouvez littéralement empêcher un joueur de cibler sa propre créature et qu'un de ses sorts c'est magnifique donc j'aime beaucoup derrière le petit côté la joue bah tiens hop on sacrifie automatiquement votre entretien une créature peut pas être bloquée c'est un bon bonus qui peut être très intéressant on a ensuite le bâton d'éden clé du sanctuaire un artefact légendaire qui coûte 6 quand il arrive sur le champ de bataille mettez le mettez sur le champ de bataille sous votre contrôle une carte de permanent légendaire ciblé qui n'est pas appelé bâton d'éden depuis un cimetière et vous pouvez l'engager pour piocher une carte pour chaque permanent vous contrôlez mais qui ne que vous ne possédez pas du coup très jouable en fait dans les jeux qui veulent piquer les cartes adversaires sachant qu'en effet la carte que vous piquez dans un cimetière n'est pas forcément de votre cimetière voilà par contre c'est obligatoirement permanent légendaire donc ça va être un peu plus chaud mais techniquement c'est jouable en tout cas le système de pioche peut être très intéressant pour ceux qui ont qui sont mis à piquer des cartes chez leurs collègues n'est ce pas avec les derniers decks sortis je vous connais voilà on enchaîne avec excalibur épée d'éden un artefact légendaire équipement qui coûte 12 manas ce sort coûte x de moins un lancer x étant la valeur de mana totale des permanents historiques que vous contrôlez à l'équipement de créatures légendaires pour 2 et la créature équipée gagne plus 10 plus 0 et à la vigilance je ne suis pas un fan voilà je le dis tout de suite pourquoi la réduction de coût peut se faire relativement vite ça je vais pas vous mentir on a beaucoup de cailloux qui existe je veux dire ça va être assez rapide là dessus si vous jouez beaucoup d'artefacts c'est pas un problème le souci c'est que le fait de jouer beaucoup d'artefacts je suis là ouais mais derrière moi j'ai envie du coup de jouer voltron avec excalibur mais j'ai envie en plus que ma créature ne meurt pas avec excalibur et problème c'est qu'excelibur ne donne pas de boost en défense notre endurance elle est en plus zéro et elle donne pas d'évasion non plus elle a que la vigilance donc pour moi il faudrait pas ce que de l'initiative du piétinement ou du vol ce serait parfait du vol avec un commandant qui est déjà relativement fort pourquoi pas mais ça peut être très fat avec cette synergie en fait mais ça demande de mettre en place vraiment et de se dire excalibur va tomber un moment ou un autre donc bon je suis un peu mystique mirese on continue avec l'animus dont on parlait tout à l'heure un artefact légendaire qui coûte 2 au début de votre étape de fin exilé jusqu'à une carte de créature légendaire ciblie d'un cimetière avec un marqueur souvenir sur elle et vous pouvez l'engager jusqu'à votre prochain tour une créature légendaire ciblée que vous contrôlez devient une copie d'une carte de créature ciblée en exil avec un marqueur souvenir sur elle n'activez que lorsque vous pourriez lancer un rituel et ben très efficace mine de rien parce que bon nos petites créatures légendaires à droite à gauche peuvent se transformer en créatures beaucoup plus grosses éventuellement si on a défaussé des bonnes cartes ou si on s'en est meulé notamment avec les deux commandants les deux agents qui qu'on avait un petit peu plus tôt donc ouais là dessus la synergie que l'animus est assez flagrante donc là je suis vraiment en mode oui bon bah ça se comprend pourquoi est ce que ça fonctionne comme ça quoi mais bon l'animus je passerai pas un deck autour ça je vous l'avoue tout de suite c'est quand même ça reste un artefact dans le deck qui peut se faire détruire d'une manière ou d'une autre si jamais les adversaires ont un peu trop peur de ce que vous pourriez faire donc voilà ouais on a ensuite mieux le nir marteau du tonnerre une artefacte légendaire équipement qui coûte 4 quand il arrive sur son bataille attaché une créature légendaire ciblée vous contrôlez à chaque fois que la créature équipée attaque engagez une créature ciblée que le joueur défenseur contrôle émettait un marqueur étourdissement sur elle puis mieux le nir inflige à chaque adversaire un nombre de blessures égale au nombre de créatures engagées que cet adversaire contrôle du coup avec un équipement 4 pas précisé mais du coup mieux le nir moi je le trouve vraiment très intéressant en fait pour faire un peu le alors dans le voltron bien sûr mais surtout pour contrebalancer quelqu'un qui aux amis qui a commencé à attaquer un peu comme un gros fou furieux avec toutes ces créatures c'est un bon moyen en fait de dire bah tiens hop tiens je t'engage encore ta dernière créature bam j'attaque et en fait là je vais mettre une patate à tous les adversaires pour le nombre de créatures que tu as engagées donc ça c'est un peu vraiment le retour de marteau mais voilà c'est c'est très intéressant je trouve donc pas mal du tout mieux le nir un peu cher à rééquiper par contre on a ensuite la pomme d'éden relique isu isu un artefact légendaire qui coûte 4 vous pouvez l'engager payer 4 points de vie sacrifier la pomme d'éden vous regardez la main d'adversaire ciblée et vous exiliez ses cartes face cachée vous pouvez jouer ses cartes ce tour ci et du malin n'importe quel type peut être dépensé pour les lancer jusqu'à la fin du tour à chaque fois que vous jouez un terrain ou que vous lancez un sort de cette manière son propriétaire pioche une carte au début de la prochaine étape de fin renvoyer les cartes exil dans la main de son propriétaire et n'activer uniquement qu'en rituel c'est une sorte de mini 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 triplet c'est ce qui est assez dingue parce que la carte elle est ok en fait j'irai pas qu'elle est forte elle est pour moi elle est juste ok alors elle va aller très bien les jeux qui aiment jouer avec les cartes adverses bien sûr mais en fait le fait qu'elle se sacrifie que bon voilà techniquement l'adversaire récupère des cartes quand vous en jouez depuis sa main entre guillemets c'est assez étrange et c'est presque juste bah tiens je te pique des trucs mais je suis sympa bon moi je sais pas trop je suis pas fan on a ensuite la tenue de la confrérie un artefact équipement qui coûte 2 la créature équipée à la parade 2 est un assassin en plus d'autres types et ne peut pas être bloquée et elle a un équipement de créatures légendaires pour un équipement tout court pour trois alors on a eu récemment déjà des trucs qui permettait justement de n'empêcher d'être bloqué etc et je trouve que la tenue de la confrérie c'est probablement un des meilleurs éléments puisque parade 2 puis ne peut pas être bloquée sur une créature légendaire pour 1 les decks voltron là c'est on est parti quoi c'est la totale dernier artefact on a l'hydrasil moteur de renouveau qui coûte 3 un artefact légendaire qui quand il a sur le champ de bataille exilent toutes les cartes de créatures de votre cimetière et vous pouvez l'engager pour exiler les trois cartes du dessus de votre bibliothèque et pour 4 en engageant vous mettez sur le champ de bataille sous votre contrôle une carte de créatures exilé par l'hydrasil à laquelle la scénalité jusqu'à la fin du tour et vous pouvez le faire uniquement en rituel assez violent mais je veux dire en termes d'exil parce que le problème c'est que si jamais hydrasil est détruit vos cartes sont exilés définitivement bien sûr donc ouais assez violent assez dangereux mais au moins pouvoir animer des créatures ça peut être très très fort dans un style de jeu où on va mettre par exemple des grosses bêtes au cimetière dire bah tiens je joue hydrasil bam je peux payer 4 pour animer une créature qui en coûte peut-être 7 8 donc assez efficace autant plus que la célérité en bonus et elle n'est pas exilée ou sacrifiée à l'étape de fin donc bon très très efficace là dessus mais un peu risqué finissons les boosters infinis avec les deux terrains d'extension abstergo entertainment un terrain légendaire qui fait du malin incolore ou bien qu'ils s'engagent pour un pour ajouter un malin la couleur de votre choix ou bien pour trois en l'engageant et en exilant vont envoyer jusqu'à une carte historique cibler votre cimetière dans votre main puis on exil tous les cimetières risqué très risqué je suis pas très très fan de cette carte et on a le quartier général de la confrérie qui fait du malin incolore en s'engageant et vous pouvez l'engager pour ajouter un malin la couleur de votre choix uniquement pour des sorts d'assassins des sorts qui ont la course libre ou des capacités activées d'une source assassin très bien pour les jeux assassins du coup j'ai pas grand chose à dire de plus là dessus on va passer maintenant aux cartes exclusives des decks et il y en a quelques unes mais la plupart sont assez mais il n'y a pas grand chose à dire dessus en fait en plus donc j'en ai deux en fait vraiment à aborder avec vous ce sont deux très bonnes cartes la première c'est la directrice de bureau une créature humain assassin 2 2 pour un rouge et un blanc qui dit que les sortes d'équipements vous lancez coûte un mois à lancer et les capacités d'équipement vous activez coûte un mois actif ce qui est très intéressant on est sur un réducteur de coûts absolu pour les équipements et bah ouais c'est très sympa ça coûte peu cher et ça c'est efficace dans les styles de jeu voilà voltron équipement du plaisir et enfin dernière carte le raccourci par les toits un enchantement qui coûte 3 dont un bleu et un noir et à chaque fois qu'au moins une créature non jetons vous contrôlez un figé sur deux combats à un joueur crée un jeton de créatures à un noir assassin avec la menace et ce qui est bien ce qu'il est pas noté que c'est un assassin non jetons c'est une créature donc si vous aimez par exemple jouer des jeux gredins ou jouer avec des oh la loi ça peut être pas mal du tout en fait de mettre un raccourci par les toits vu l'efficacité derrière de bah tiens hop je crée de plus en plus de de jetons en fait au fur et à mesure bah tiens je tac paf voilà c'est efficace c'est très très efficace en tout cas bon bon alors mon résumé sur cette extension alors je vais faire un résumé vite fait des decks du kit de démarrage mais ils sont bien ils sont assez sympa la prise en main est très cool donc bon si jamais vous voulez mettre quelqu'un à magic quelqu'un qui connaît peut-être un petit peu déjà le fonctionnement et tcg en général un petit peu pas forcément beaucoup c'est sympa pour une prise en une première prise en main donc c'est très cool et derrière l'extension en général et ben comment dire il ya beaucoup de matos mais j'ai l'impression que en termes de commandant il ya beaucoup qui vont dans la même direction et en fait c'est juste des petites variations assez simples de certains styles de jeu il y en a d'autres qui sont très précis de leur fonctionnement ça va vraiment être bah tiens on va fonctionner autour de ça les sagas ont été remises en avant ce qui est assez cool le tribal assassin finalement n'est pas que le centre de 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 l'extension puisque derrière nos assassins des fois jouent avec les cartes historiques ce qui est très sympa ça donne d'autres ouvertures au niveau de au niveau du de la construction et ouais il ya beaucoup de choses assez intéressantes on a qui fonctionne avec des marqueurs on a qui fonctionne avec du sacrifice enfin bon il ya beaucoup de choses après c'est globalement une édition assez bourrine puisque voilà on est sur les assassins il faut mettre des dégâts à droite à gauche donc tout fonctionne à peu près autour de la phase de combat ce qui est pas un problème à proprement parler c'est juste que bon voilà l'extension va au moins dans cette direction le plus souvent le seul truc qui me dérange en fait c'est que alors ça me dérange oui non je suis très content qu'ils n'en aient pas fait une extension de raftable mais par contre je me dis que en voyant toutes les synergies qui à droite à gauche en extension avec des des chassés croisés en fait entre les différentes mécaniques mais en fait on dirait presque une extension qui est de raftable ce qui est assez dingue parce que derrière bas c'est pas le cas l'extension n'est pas de raftable donc ouais je me pose la question je me dis mais attends c'est vraiment bizarre donc ouais c'est assez étrange mais ça fonctionne plutôt pas mal en fait on a beaucoup de mécaniques communes donc c'est vrai qu'en achetant quelques boosters en fait vous pouvez retrouver assez vite avec un package de cartes qui vont aller bien ensemble et vous pouvez faire des decks autour donc bon je suis c'est assez positif même si bon il y a beaucoup de cartes des petites nouvelles cartes non commandant que j'ai pas abordé avec vous parce qu'elles sont très oubliables il ya des redditions très sympa très forte mais il ya d'autres qui sont un petit peu plus comment dire oubliable aussi donc ouais je là dessus je pense qu'il ya quand même une petite faiblesse là mais après c'est vrai que là j'ai parlé des grosses cartes d'un seul coup ouais en effet ça fait beaucoup là j'ai plus j'ai parlé une soixantaine de cartes quasiment donc c'est déjà pas mal mais bon du coup à vous de me dire ce que vous en avez pensé alors vous pouvez parler aussi du débat sur le prix des boosters et le coût de l'édition générale je suis d'accord c'est cher c'est pas assez justifié pour moi je comprends tout à fait votre avis voilà comme ça j'ai dit ce que j'avais à dire je débattrai pas plus là dessus et je m'étalerai pas plus là dessus mais bon en dehors de ça le produit fin par l'extension d'elle même est intéressant même si le produit est un peu cher bien sûr j'ai toujours la distinction entre elles bref n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires sur tout ceci et on se voit dans une prochaine vidéo de la tour de commandement bye bye 1 1 1 2 1 1 1 ... 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